Générique ... Sixième jour du huitième mois de l'année. Bienvenue à toutes et à tous. C'est bien le lundi 6 août 2018. La revue des titres avec Matin d'Éden. On commence par le quotidien Le Matin qui titre ce matin. Lutte contre la corruption au Bénin. Talons pour l'impunité zéro. Au boycott de l'évaluation à la martinelle et au primaire, le mouvement Talons doit réussir, déplore l'acte des enseignants. Le quotidien écrit aussi. Création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'Angèle Creil, social watch Bénin, félicite le gouvernement. Ces détails à retrouver dans la colonne du quotidien. Le matin, on poursuit avec la Dépêche. La Dépêche analyse de la situation socio-économique et politique sous la rupture. La coalition tire la sonnette d'alarme. La coalition de défense, c'est tellement de la démocratie. On voit bien sûr la photo ou bien sûr l'image. J'en appuie à ce titre les têtes de plusieurs personnalités politiques que vous connaissez très bien. Avec la Dépêche, on poursuit. Promotion de la scolarisation des filles. Le préfet de Latakora maintient la pression. Puis présidentielle au Mali. Trois candidats déposent des recours. Les pharaons, le quotidien des pharaons, lutte contre la corruption. Patrice Talon mènera la bataille jusqu'au bout. Et de façon conjonctive, autre actualité avec ce même quotidien. Autorisation de ratification au Parlement. 19 milliards de francs, c'est fort pour protéger les 125 kilomètres des côtes béninoises. Les animations de la vie politique. ABT prend un nouveau départ à Paracoup. C'est allié avec les pharaons. Le potentiel. Le potentiel à l'occasion de la célébration du 1er août. Talon proclame la fin de l'impunité pour tous. Opposition mouvance cadre. Nul ne sera épargné. Ajoute le quotidien. Le potentiel. Législatif de 2019. Dans la 9e circonscription électorale. Bante et sa jeunesse disent oui à Adam Afodende. Et on reste avec ce journal qui titre également. Résultat du BEPC 2018 au Bénin. Les 7 établissements paresseux qui ont eu 0%. Les 7 établissements paresseux qui ont eu 0%. C'est allié dans la ligne du quotidien. Le potentiel. A la suite du potentiel, on retrouve Fraternité. Fraternité qui affiche à ça une faillite du système éducatif. L'école béninoise au semeur. Nécessité de sauver les meubles. Le quotidien parle également d'autres actualités. Et écrit ce matin également. Souténisation du chef de l'État. Aglo Jibé. Le parti des progressistes pour le développement PPD Gansot. De Christophe Aissi. Défend le programme d'action du gouvernement. Le béninois libéré. Le béninois libéré. Propos très peu diplomatique. Le récord Madougou. Les dessous et les conséquences. Alli avec le béninois libéré. Et on reste avec ce quotidien qui écrit également. L'annoncement du projet Asphaltage Talon. Peut-il mieux faire que Yaïs ? C'est une interrogation à retrouver avec le béninois libéré. L'Afrique en marche. Le quotidien. L'Afrique en marche. Projet Asphaltage des routes. 900 milliards. Pour 650 kilomètres de routes. Plus chers que les pays les plus corrompus d'Afrique. Comment le quotidien. L'Afrique en marche. L'Afrique en marche. Écrit également. Gestion au sommet de l'État. Le dérèglement de notre système politique. Appel de toute urgence. A une réparation. Car tout devient aléatoire. Sinon habitrait. Décite René Aronsou. Des propos de René Aronsou. Relé ce matin par l'Afrique en marche. L'événement précis. L'événement précis. Si réforme sous l'aide de la rupture. Voici ce que veut Talon pour le système éducatif. Que veut-il réellement ? Les détails sont à apporter en page 3 du quotidien. L'événement précis. Championnat d'Afrique d'athlétisme. Édition 2018. A Wanwanou. Décroche l'or historique pour le Bénin. C'est la manchette également du quotidien. L'événement précis. Le Martinal. Le Martinal de ce lundi. Refus d'organiser le référendum. L'intérêt général privilégié. L'intérêt général privilégié. Puis coopération sino-bédinoise. Patrice Tano à Beijing. Nous apprend ce matin le Martinal. Le Grand Quotidien. Le Grand Quotidien. Sortie officielle du mouvement FUD. IRD ce week-end. Salimone Karimou. Enfin dans le Marégo politique. Salimone Karimou. Enfin dans le Marégo politique. Et puis Grand Métine de soutien au chef de l'État. Glojibé. Christophe Ayissi. Invite à une unité d'action autour de Patrick Satanas. Guillaume Talon. L'Investigateur. Le Quotidien. L'Investigateur. Organisation des partis politiques. Qui alliance des adhésions à l'appel à la coalition Bénin en route. Des adhésions à l'appel à la coalition Bénin en route. On va rester avec l'investigateur. L'investigateur qui titre également Bénin. Administration du Noblac. Chal d'Almeda se retient. Merinto Rambil. Pierre Invisi. Son comeback. Ça c'est bien sûr. Parlant du boss. On poursuit avec la revue des titres ce matin d'Éden. Avec Palabre au quotidien. Le journal Palabre au quotidien. Refus du chef de l'État d'organiser le référendum. Talon donne un grand coup au BMP. Décroche le satisfaisie ou le satisfaisie des Béninois. Titre le quotidien. Palabre au quotidien. Absence remarquable du Bénin. Aux grandes assises internationales à Johannesburg. L'ambassadeur Franck-Éric Saïzonou. Dans une profonde létalgie. Titre le quotidien. Palais de la Marina. Que devient Pascal Iréné. Koupaki. Interrogation. Allez avec Palabre au quotidien. Le routier. Le quotidien. Le routier. Pour poursuivre cette revue des titres. Vulgarisation du programme d'action du gouvernement. Au cœur des activités. L'éventil 5 et 26 août prochain. La diaspora béninoise en Côte d'Ivoire. S'activent le routier. Nous apporte l'information des ordres de certains non-initiés du Vodou Gambada. Les mises en garde de Rounogan Raphaël Ballet. Détré. Ces mises en garde à retrouver dans les lignes du quotidien. Eh bien, du quotidien, j'allais dire, du quotidien, le routier, le révélateur maintenant. Le quotidien, le révélateur. Après, les rumeurs sur son décès en France. Rosine Soglo à Cotonou. Très bientôt. Rosine Soglo à Cotonou. Très bientôt. Projet ou bien phase pilote du projet Asphaltage. Quelques sites officiellement remis. Les détails sont apportés dans les lignes du quotidien. Le révélateur. Après le révélateur, on retrouve la relève info. La relève info qui titre, eh bien, célébration du 1er hôte abommée. Distribution de centaines de casques Eladou à Cotonou dans la logique de sauver des vies. On lit aussi avec le même quotidien la relève info. Célérité et rigueur dans l'exécution du service à la brigade douane. Nous portons bien quand l'exploit du nouveau chef brigade séduit les usagers. Les détails sont à retrouver dans les lignes de ce quotidien. La relève info. Libération quant à elle titre ce matin lutte contre la corruption. Talon dit halte à l'impunité. Cinquième édition des journées béninoises de l'évaluation. La promotion d'une administration de développement au cœur des gestions. On se coupe à qui ? Lance. Les activités se jouent. C'est un peu pour répondre à un quotidien qui déjà parlait, eh bien, de Koupaki qui semble être complètement absent du débat. Eh bien, des écrans également. Voilà ce qu'on peut retenir pour ce qui est de compte de cette revue des titres. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada